Et pour terminer, juste une réflexion, c'est un texte mais il n'est pas trop long, et ce sont des questions que je pose en fait. Chaque jour tu te lèves pour aller travailler, pour toucher ton salaire et payer ton loyer. Avec le reste de l'argent, tu nourris ton foyer, mais qu'est-ce qui te reste à la fin du mois ? Chaque semaine pour t'amuser, tu attends le week-end. Aller en boîte avec tes amis pour toi à ces week-ends, dépenser 20 euros et faire la queue pour un ticket, mais qu'est-ce qui te reste à la fin de la nuit ? A rien. On peut pas t'aller. Chaque mois il faut que tu payes des traites de la voiture, elle te coûte cher car en plus il faut que tu l'assures. J'ai même oublié, tous les deux mois tu payes tes factures, mais qu'est-ce qui te reste à la fin de l'année ? Chaque année, comme tout le monde, tu prends des résolutions. Reformuler tes intentions pour toi c'est la solution, mais comme souvent la parole n'est pas suivie d'action, mais qu'est-ce qui te reste à la fin de ta vie ? Si tu regardes bien, l'histoire ne cesse de recommencer. Dans l'ancien temps, tout comme nous, les gens avaient les mêmes pensées. Les seules préoccupations étaient de boire et de manger, mais tout comme nous, qu'est-ce qui nous aurait resté ? J'ai remarqué que la routine nuit aux compétences de l'homme. Nos vies n'ont plus de fond car on s'attache un peu trop à la forme. Avec Jésus je suis en paix, en son amour je m'abandonne, mais à part lui, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Yes I, yes I.